Oui, donc la question des inondations. Je voudrais, donc là, avant de répondre à votre question, présenter au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement nos condoléances à toutes les familles des disparus, de ceux qui sont décédés, et apporter notre solidarité aux victimes et à leurs familles. Le ministre d'État, d'ailleurs, hier, était à Yopougon avec une délégation comprenant le ministre de la Construction et madame la ministre de la Solidarité pour apporter la compassion du gouvernement. C'est un vrai problème. Il faut que, d'une part, nos compatriotes soient de plus en plus sensibles aux conseils qu'on leur donne sur ces questions. Parce que vous voyez, il y a des lotissements qui sont réalisés dans des zones qui sont à risque, où on sait pertinemment que le fait de faire un lotissement là-bas et y habiter, c'est prendre objectivement un risque sur sa vie. Il y a de nouveaux lotissements qui se créent et pour lesquels il n'y a pas de viabilisation qui sont faites. Il n'y a pas de réseau d'assainissement et de drainage. Donc, tout ça sont quand même des difficultés. Et vous avez, pour terminer, des gens qui construisent des murs, qui ne prennent pas les précautions techniques minimums en faisant des barcanes pour pouvoir évacuer les eaux. Donc, l'eau est retenue derrière un mur et avec la pression de l'eau, ces murs tombent sur les populations. Donc, il y a quand même une bonne partie, je dirais, de comportement individuel qu'il faudrait donc revoir. Ceci étant, dans l'immédiat, le gouvernement a décidé, donc, sur l'instruction du président, d'être très proche de toutes les victimes, de leur apporter toute l'assistance qu'il faut. Hier, même en Conseil de gouvernement, nous en avons parlé et un budget a été mis en place pour toute cette assistance. Mais les ministères de la construction et des infrastructures d'économie, quand je pense à San Pedro, qui est aujourd'hui aussi coupé, quasiment, sont à pied de haut pour trouver les solutions techniques. Mais sur le moyen terme, il faudra donc avoir au niveau d'Abidjan un vrai schéma d'assainissement, qui est en cours et qui devrait s'achever pour juillet 2017. Une fois que ce schéma sera achevé, nous ferons de l'assainissement de la ville d'Abidjan une priorité en matière de mobilisation, donc, de ressources et d'affectation, donc, de ressources. Ça, c'est important. Nous avons le problème aussi des déchets solides, donc, qui sont dans les caniveaux, qui les obstruent. Bon, là, avec l'appel d'offres qui a été lancé, donc, pour la collecte, donc, des ordures ménagères, donc, à Abidjan, on pense qu'au plus tard, dans le dernier, donc, trimestre de cette année, donc, les nouvelles sociétés, donc, seront fonctionnelles et devront permettre d'améliorer, avec la construction de centres d'enfouissement techniques, d'améliorer la question, je dirais, donc, de ces déchets solides. Donc, ça, ce sont des éléments, en termes, je dirais, de perspective. Mais c'est un vrai problème, et pour l'instant, sachez que le gouvernement est à pied d'oeuvre, donc, que les ministres de la construction et des infrastructures sont à pied d'oeuvre pour voir trouver des solutions et que nous exprimons à nouveau, donc, toute notre solidarité vis-à-vis des familles. Sous-titrage ST' 501